Bonjour, je m'appelle Maria Complido, je suis doctorante en géométrie à Rennes et aujourd'hui, je vais vous parler de comment on peut utiliser des tresses pour mélanger des fluides. Une tresse, on peut la définir dans un cylindre comme une collection de chemins de vis-joints qui ne pèsent que des sabres, qui lient un point en bas avec un point en haut. Si on projette les chemins dans le disque inférieur, on obtient une façon de bouger les points. On peut utiliser ce mouvement pour construire des mixeurs. Imaginez que vous avez un contenant avec un fluide dedans, avec des tiges qui servent à mélanger le fluide. Alors, on peut utiliser le mouvement des tresses pour bouger les tiges. Il y a des exemples dans la vie réelle, comme par exemple la machine qui sert à étirer la pâte à bonbons. Aujourd'hui, je vais vous parler des travaux de Typho et Fin qui répondent à la question « Quelles sont les tresses optimales pour mixer des fluides ? » Tout d'abord, je vous présente la classification de Nielsen-sur-Stone qui dit qu'il y a trois types de tresses. Les tresses périodiques, les tresses réductibles et les tresses pseudanosophes, qui sont les bonnes tresses pour mélanger les fluides. Une tresse pseudanosophes, si elle étire les fluides du mélange par un facteur positif. Ce facteur, on l'appelle le facteur de dilatation et son logarithme, c'est ce qu'on appelle l'anthropie topologique. Plus grand est l'anthropie topologique de la tresse, mieux ça mélange les fluides. Donc, on cherche à maximiser l'anthropie topologique. Comment on peut calculer l'anthropie topologique d'une tresse à trois vingt ? Tout d'abord, il faut remarquer qu'on peut engendrer une tresse en utilisant le croissement de vingt-gras consécutifs. Par exemple, une tresse à trois vingt est construite par ses deux générateurs sigma-1 et sigma-2 et ses inverses qui sont le même croissement avec les sens opposés. Donc, considérons la tresse sigma-1 et inverse sigma-2. Cette tresse-là, c'est ce qu'on fait pour calculer l'anthropie topologique. Grâce à la représentation de Bourao, on associe à chaque générateur une matrice, ce qui nous permet d'associer à toute la tresse une matrice. Les ragions spectrales de la matrice, ça veut dire la valeur maximum propre de la matrice, et le facteur de dilatation, et son logarithme, et l'anthropie topologique. Donc, on cherche à maximiser l'anthropie topologique. Tout d'abord, on peut penser à maximiser l'anthropie topologique par générateur. Ça veut dire, on divise l'anthropie topologique par les nombres de croissements qui composent la tresse. Mais il faut remarquer que si les croissements sont suffisamment loin, une machine peut faire ces deux croissements en même temps dans une seule opération. Donc, c'est plus malin de s'intéresser à l'anthropie topologique par opération. Et on a que quand le nombre de tiges de la machine tend vers l'infini, l'anthropie topologique par opération maximale tend vers le logarithme du nombre d'argent. C'est ce qu'on appelle la proportion d'argent. Etifo et Fin, ils ont montré qu'on peut atteindre cette entropie maximale en utilisant une disposition annulaire. Maintenant, considérons qu'on a un contenant annulaire avec deux tiges et deux mouvements générateurs. Les mouvements qui échangent les tiges dans la partie supérieure de l'anneau et les mouvements qui échangent les tiges dans la partie inférieure de l'anneau. Ces mouvements peuvent être exprimés en termes d'une tresse à deux rangs, ce qui nous permet d'associer une matrice à la tresse sigma-2, sigma-1 envers. Et ça nous donne l'anthropie topologique maximale, la proportion d'argent. Donc moi, je m'intéresse maintenant à comment ça fonctionne, ce mouvement dans l'arrivétement universel de l'anneau. Ça veut dire qu'on coupe l'anneau et on recopie sa structure infinitement. Ces mouvements-là, sigma-2, sigma-1 envers, reviennent à faire le suivant. On prend toutes les tiges bleues et on les fait passer en-dessus le rouge par la droite. Et après, on prend tous les rouges et on les fait passer en-dessous le bleu par la gauche. L'idée pour construire des mixeurs optimales, c'est de prendre un nombre de paires de tiges, les mettre à disposition annulaire et faire ces mouvements-là. Ici, je vous présente les constructions pour quatre et six tiges et ces esquèmes de mélange. Et finalement, voici une mise en place faite à Lego pour le modèle à quatre tiges. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.